Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler d'un accord qu'on ne trouve jamais en jazz, en tout cas moi je l'ai jamais entendu, qu'on trouve assez souvent en musique classique et qui est magnifique et c'est dommage, il est temps de changer ça donc de faire entendre cet accord de temps en temps en jazz, ou dans n'importe quel style de musique, je vais vous montrer quel est cet accord là. C'est lorsqu'on fait un morceau en majeur, la cadence parfaite c'est de faire un 5-1, donc là on n'est même pas vraiment jazz, je fais des accords majeurs simples l'accord en question qui est souvent utilisé en musique classique et que j'ai jamais vu en jazz, sans doute doit être utilisé mais vraiment très rarement, c'est le degré 5, renversé sur la tonique du morceau, sur la fondamentale du degré 1, donc la tonique du morceau, donc à savoir si majeur basse mi. C'est assez facile à jouer si je le fais comme ça le si majeur et que je fais... il est très beau cet accord, il est assez planant et assez dissonant quand même en même temps et c'est comme ça qu'il est utilisé en classique. C'est juste avant d'arriver sur le degré 1, hop on fait le 5, renversé sur le 1 et on arrive sur le 1. C'est un peu comme si la note la plus grave, la fondamentale, enfin la tonique, elle arrivait avant, c'est la première qui résolvait et les notes d'après suivent. Donc ça fait... si je fais le... Je peux aussi le faire comme ça... Je peux faire le 5... Ça c'est quelque chose qui est très souvent utilisé par Mozart par exemple, je crois que Beethoven aussi l'utilise. souvent, enfin tous ces compositeurs l'utilisent énormément, je vais vous donner des références de moments précis où on trouve ces cadences là, c'est d'ailleurs quelque chose que je vous suggère de faire si vous avez le niveau ou si vous avez l'expérience en musique classique, de relever l'harmonie utilisée par les compositeurs classiques avec une oreille de jazzman ou une analyse un petit peu plus verticale que ce qu'on a en classique, qui est une analyse assez souvent horizontale où il y a des retards qui s'imbriquent les uns avec les autres, qui créent des fois des harmonies un peu étranges mais qu'on ne cherche pas forcément à analyser, en tout cas pour la théorie classique. Bach par exemple, c'est un compositeur qui joue énormément avec ses sonorités et ses retards pour créer des harmonies dissonantes qui résolvent après et c'est vraiment très très beau, très élégant. Donc voilà, c'était le petit accord, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était le petit accord inconnu que personne ne joue et peut-être même cette information vous la connaissiez même pas. Donc n'hésitez pas à utiliser ces accords là pour finir un morceau de façon très élégante, ça peut être une valse, ça peut être pour... vous avez fini un morceau et vous voulez faire une petite fin personnalisée, ça peut être une composition, un enregistrement que vous voulez faire, utilisez cette petite cadence. ... ... ... ... ... ...